Aujourd'hui je suis en colère, mais tellement 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 en colère et ça il va vraiment falloir qu'on en cause. Qu'est-ce qui se passe ? Le 14 septembre, on va en causer. Qu'est-ce qui se passe ? Ruth Bader Ginsburg aux Etats-Unis, elle est morte, on la remplace déjà, mais c'est n'importe quoi ! On a une journée internationale sur l'IVG, il n'y a quasi personne qui est là parce que l'IVG ça reste interdit dans plein de pays. Maintenant que j'ai fini parodie Bonjour Tristesse, on va parler de Backlash de Suzanne Faludi. Maintenant que les choses sont plus calmes, on va commencer. Backlash, c'est quoi ? C'est ce livre, et c'est un concept, et c'est ultra important, et on en parle beaucoup en ce moment, et c'est pas un hasard, et ça va me permettre de parler un peu d'actualité, mais vraiment 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 très fort de ce livre, donc de Suzanne Faludi qui a eu le prix Pulitzer. C'est quand même pas mal en 91, le prix Pulitzer, je crois que le livre est de 90 ou de 91. Franchement, honnêtement, j'y croyais pas. Bon, j'ai des rédicences avec les éditions des femmes parce que ce sont les éditions d'Antoinette Fouque, et que moi, au MLF, j'ai choisi mon camp, mais c'est pas à psychanalyse et politique, clairement. Ça m'a pas empêchée de parler de Sicsou, mais Sicsou, elle est à part. Bon, voilà. Mais peut-être qu'un jour, je parlerai vraiment vraiment du MLF. J'avais envie de parler de plein de bouquins en même temps, et puis en même temps, bon, vous allez le voir au fil des semaines, moi j'entame une période qui va être difficile, j'en parlerai plus tard. Mais ça va se voir, de toute façon, la dernière fois, j'avais vraiment une sale gueule, là, je suis en forme, j'en profite, je tourne. On n'est absolument pas vendredi, j'ai même pas eu gym, quoi. On tourne. Backlash, c'est ce bouquin, un peu épais, vachement, vachement bien. On n'est pas, alors c'est pas de la psychanalyse, mais les éditions des femmes, il y a eu plein de choses bien. 8,25€ pour l'édition Poche, je l'ai attendue, comme pour le Castle McKinnon, que j'ai toujours juste, mais archi, peu entamé. Et, bah, c'est une chose que je regrette pour d'autres bouquins, comme le Kate Millett, là, maintenant, il est en poche, je ne l'ai pas acheté en poche. Bah, franchement, franchement, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps de le lire. Et je n'ai pas fini la dernière partie, d'ailleurs, parce que c'est sur des auteurs que je ne lis pas. Vous me direz, si vous avez envie que je parle de Kate Millett, moi, j'aimerais bien. Mais franchement, si vous me trouvez le Firestone, mais lui, c'est introuvable, quoi. Mais envoyez-le-moi. Je veux ce livre, quoi. J'ai que des extraits, et c'est du feu, quoi. C'est pour ça que ce n'est pas réalité. Suzanne Faludi, honnêtement, en dehors de Backlash, je ne la connais pas, elle en a fait d'autres après. C'est son plus connu, celui dont on parle le plus, et qui a fondé un concept qui, malheureusement, nous permet de bien décrire la réalité actuelle. C'est quoi le Backlash ? C'est le retour de bâton. C'est-à-dire, petite avancée féministe, gros retour de bâton, grosse balayette derrière des forces réactionnaires. On se rappelle, on en parlait déjà avec MeToo, tribune sur la liberté d'importuner. Bon, ça, c'était chiant, c'était ridicule, ça a été très parodié, mais passons. Qu'est-ce qu'on a en ce moment ? Mais on est là, on est en train de se dire, tiens, on va expliquer à des lycéennes qu'il faut absolument qu'elles mettent un soutien-gorge. Mais d'où ? Mais d'où ? Parce qu'il ne faut pas qu'on a leurs tétons. Mais oui, dans quel monde, quoi ? Et Marianne a été capable de payer un sondage IFOP pour savoir à quel point les gens étaient gênés par les tétons des jeunes filles. On est malade, en fait, là. On a un gros problème. Mais ce qu'il y a de plus vicieux dans ce sondage qui, je l'espère, ne fera pas date, c'est qu'on se permet de se demander comment, s'il faut ou non légiférer la tenue, ce qui veut dire que la question se pose. Et ça, c'est déjà, en fait, non pas une défaite, c'est déjà une attaque. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment voir, en tout cas, depuis Backlash, il y a pas mal de choses qui se sont radicalisées pour moi, alors que Solanas avait déjà fait du boulot. Et je vous renvoie à la vidéo. Je me trompe peut-être en lien, si j'oublie pas. Backlash, c'est du concret, c'est du réel. Et c'est vraiment là qu'on commence à entendre que oui, il y a une guerre contre les femmes et que oui, le patriarcat est aussi une forme de terrorisme. La partie terrorisme, elle n'est pas tellement ici, elle est chez d'autres féministes. Mais en fait, on parle toujours de la troisième vague comme s'il n'y avait rien eu entre les mouvements type MLF, Now, etc. Et aujourd'hui, c'est super sympa pour les meufs des années 80-90, il y a eu un féminisme institutionnel, il y a eu énormément de livres comme ça, elles ont fait bosser comme des brutes pour tout théoriser, tout mettre en place et nous former, quoi. Donc, bon, voilà. On peut parler de vague et de ressac, j'aime pas les images naturalistes, mais non, c'est des gens qui attaquent, c'est des gens qui attaquent, c'est des féministes qui attaquent pour gagner les droits, ou qui se défendent contre ce qu'on essaie de faire d'elles. C'est d'autres gens qui veulent les en empêcher. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi Trump est en train de nous mettre en Smith's Tale au Sénat ? Mais parce que l'IVG fait chier, voilà. Et pourquoi l'IVG fait chier ? Pourquoi ? Je reprends le raisonnement de Delphi. On a été capable d'inventer une personne fictive qui n'existe pas, qui ne vit pas pour dénier les droits d'une personne qui existe, à savoir une femme qui va porter cette personne qui arrivera peut-être. Pourquoi on préfère la virtualité à la réalité concrète des femmes ? Parce qu'on déteste les femmes. C'est tout. Je ne vois pas, en fait, et c'est extrêmement difficile de se le dire, mais je ne vois même pas comment on peut réussir à ne pas voir dans les restrictions à l'IVG une atteinte fondamentale à la libre appropriation de son corps. Je dois vraiment, vraiment avouer qu'en plus, le fait que l'IVG subit sous le nom des entraves, ou qu'on en est ou non-conscient, c'est encore une autre chose, mais amène un sentiment d'alerte mais incroyable, extrêmement flippant. Et moi, je ne sais pas, mais moi, j'ai vraiment peur de finir enfermée dans une cave à devoir pondre des mômes ou à me cacher pour éviter que ça arrive. C'est une peur qui est réelle, en fait, qui est vraiment là. Bon, on rentre en dystopie, on ne sait pas ce qui va se passer. De toute façon, avec la pollution, on ne pourra plus faire d'enfants, mais c'est peut-être aussi pour ça que ça va être compliqué. Bref, ce n'est pas le sujet, mais on va quand même se tenir en alerte pourquoi c'est grave et pourquoi il faut vraiment, vraiment, vraiment se battre et surtout sur les petits combats qui font chier. Pourquoi mademoiselle, ça a fait chier comme ça ? Mais moi, on m'appelle madame ! Moi, je ne suis pas mademoiselle, moi, je suis madame ! Et je suis madame, mais puis on m'appelait déjà madame quand j'étais en seconde, on me prenait pour la prof et ça me va, mais voilà, on arrive. Je suis une daronne, quoi ! Et pourquoi ça a fait, là, comme ça, pendant 5 ans, on a eu des articles et des conneries sur mademoiselle ? Mais si c'est un petit combat, mais pourquoi avoir bavé autant sur ce petit combat, quoi ? Parce que ce n'est pas un petit combat. Parce que la façon dont vraiment je vois le patriarcat le statut des femmes aujourd'hui, et je parle bien de la France, c'est qu'on a encore l'espèce de putain de laisse au cou, pardon pour le putain, c'est plutôt phob, on évite, mais cette foutue laisse au cou et qu'en fait, on a juste un peu de marge et que ce qu'on gagne d'année en année, c'est juste un peu de marge. Mais on reste attachés parce qu'on est toujours en système patriarcal. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris que l'IVG, ça sert à tirer la laisse, quoi. Allez, au pied. Et là, je suis désolée, quoi. Je suis désolée, je préfère le loup, hein. Je pense à La Fontaine. Je ne vous mettrai pas de vidéo parce que je ne l'ai pas faite. Backlash, c'est donc un bouquin qui a fait beaucoup de bruit, un prix Pulitzer, extrêmement fouillé, documenté et surtout archi bien construit. Et ça, ça a été un truc absolument sidérant. Moi, je l'ai lu comme ça, gentiment, tiens, tiens, je vais lire avant de dormir, tu parles que je dormais, quoi. Je l'ai lu ça dans le métro, mais tout le monde s'en foutait, personne ne sait ce que c'est. Même si on en reparle, j'ai lu un article de Ballast, qui n'est pas forcément récent, mais je crois que c'est ça en description quelque part ou en commentaire. Je ne suis pas 100% une barre de ressac, ça m'énerve. Je suis en Bordeaux, Bordeaux, c'est le mascaré, quoi. Voilà. Et en plus, ces idées comme ça de d'avant en arrière, je m'en méfie d'un point de vue historiographique parce que ça vient de Hegel, ça vient de Victor Cousin, on l'a chez Renan, on l'a même chez Vico, on l'a un peu chez Michelet, on l'a pendulaire, tac, tac. Bon, mais c'est quand la gentilité, quoi. C'est quand qu'on devient agent moteur d'histoire pleinement responsable et c'est quand qu'on se bouge. Bon, pourquoi je fais des vidéos au lieu de me bouger ? Allez, je continue. Backlash, donc, c'est ce bouquin-là. Qu'est-ce qu'a fait Suzanne Faludi là-dedans ? Elle va expliquer comment fonctionne ce retour de bâton qu'on peut appeler revanche patriarcale où on va serrer la laisse. Franchement, voyez vraiment le féminisme comme un combat pour desserrer la laisse et essayer de couper la laisse. Et là, vous vous rendez compte que la question de la tenue, etc., ça prend à la gorge, mais littéralement à la gorge. Et ça fait mal au bide, quoi. Ça fait vraiment, vraiment mal au bide. Pour ça qu'il y a après tous ces mystiques-là de femmes sauvages, tout ça, on en reparlera. C'est hyper intéressant, mais c'est complexe. Le féminisme, c'est la plus grande aventure intellectuelle et politique que je connaisse de l'histoire. Parce que je suis un peu dedans. J'ai parti, pas objectif. Vous êtes contre ? Vous êtes aussi J'ai parti. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans ? Donc, comment va se manifester ce retour de bâton comme on peut le traduire en français ou on peut l'écrire bas que lâche ? C'est comme ça que c'était écrit dans Nouvelles Questions Féministes. Ça m'amuse pas mal quand je le vois. Tiens, ça aurait été traduit. Ah non, mais du coup, ça doit être le numéro faut pas être la trappe française. Alors, ça a été traduit par Lise-Éliane Pommier, Evelyne Châtelain et Thérèse Réveillé. C'est vachement bien traduit parce que ça se sent pas. Moi, j'ai eu l'impression qu'on me causait à moi. C'était fantastique. Et voilà, bon, il y a eu de l'argent du CNL. C'est la seconde institution poche et ça a été traduit en 1993. Oh, c'est beau, elle a dédicacé à sa mère. Bon, les remerciements, ils sont un peu longs, ils sont pas intéressants. Ce qui va vraiment être intéressant, hop, dès le départ, bim, la photo féministe, bien sûr. Voilà. C'est pas ce qui va se passer. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'elle va prendre différents secteurs. C'est un peu ce que faisaient, c'est logique, elle aussi, journaliste, mais Betty Friedan dans La Femme Mystifiée en étant encore plus fouillée, documentée. Puis, il y a de la page. Il y a de la page, il y a des notes. Tiens, j'ai même un code barre. Franchement, 8,25€ pour ça, c'est pas cher. 746 à la fin du sommaire. Ça pèse. Et en plus, ça pèse pas tant que ça parce que moi, tout à l'heure, je disais, non, je t'en remène pas ce livre là parce que je vais prendre le train demain. Il est lourd dans mon sac. En plus, lui, il est épais et pas lourd. Vous savez, il y a des forts trucs comme ça. Moi, j'aime bien. Des fois, j'aime bien quand ils sont lourds, j'ai l'impression qu'ils sont de meilleure qualité comme les couverts. Et puis, voilà, je l'ai eu dans mon lit, dans le métro, etc. Il est impec. Moi, je massacre les bouquins. C'est quoi le propos de Faludi ? C'est de dire, bon, l'égalité est déjà là, de toute façon, les femmes ont gagné. Et puis, d'abord, les féministes, hein, les féministes, on part des clichés, des idées reçues, de ce qu'on entend, ce qu'on appelle la doxa, etc. Intro. Et donc, va commencer une démonstration, point par point, avec un raisonnement par induction, sur les exemples, de cette revanche patriarcale qui va donc attaquer, il faut vraiment le dire, attaquer les femmes. Première étape, on va se trouver en... Je vais bosser avec le... Table de matières, première étape, donc, mythe et histoire, donc, c'est vraiment tous ces clichés, ces idées reçues. Il n'y a plus assez d'hommes, c'est la crise de la masculinité. Allez lire Olivia Gazané. Moi, je n'ai pas trouvé ça dingue parce que j'étais au courant, mais ça fait vraiment du bien, le mythe de la virilité. Et je n'ai pas encore lu Du Puy-des-Ris, mais allez lire, là, la crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace. Hein ? C'est quand que les hommes, ils disent, oh non, c'est plus être des hommes. C'est quand les femmes, elles ne se tiennent pas assez en place et qu'ils veulent qu'elles se tiennent plus parce qu'être un homme, c'est tenir la laisse d'une femme. Voilà, c'est ça, la crise de la masculinité. Bon, cette image de la laisse, elle est personnelle, copyright. Et donc, et puis voilà, et puis les féministes, en plus, ça arrive au poids, c'est terrible ! C'est vraiment des salles harpies et des hystéries. Bon, tout ça. Je suis en grande forme ce soir, ça va continuer sur ce rythme-là. Et donc, ça, c'est vraiment la première partie dans l'intro et ça va vraiment, enfin, la première partie, mythe et histoire et la range patriarcale et bien sûr, elle démonte ses mythes. Parce que c'est des conneries, c'est pas la réalité. La réalité, elle n'est pas là. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, après ce qu'on a appelé la seconde vague ? En fait, il y a eu moins de femmes politiques. Il y a eu moins de femmes dans les instances de pouvoir. Le peu qu'elles ont gagné, elles l'ont perdu. Comme après la seconde guerre mondiale, ce qu'on avait vu avec Betty Friedan. Ah, c'est fou, hein ? On continue. La revanche dans la culture de masse. Les tendances anti-féministes, la revanche médiatique et ensuite au cinéma. Et là, en fait, elle va prendre des émissions de télé, des extraits de journaux, comment les présentatrices, elles sont là pour faire les poupées ou le bibelot. Comment les films mettent en scène également les mauvaises femmes, c'est-à-dire les féministes, les bonnes femmes et comment les mauvaises femmes, elles sont punies parce qu'elles sont méchantes et les méchants, on les punit. Comment les célibataires, elles sont méchantes parce qu'il n'y a que les mamans qui sont gentilles. Comment ensuite la mode... La mode, ça m'a vachement marquée parce qu'elle parlait beaucoup notamment de Christian Lacroix. Je vais tellement aimer Christian Lacroix. Mais, par exemple, au niveau de la mode, elle explique comment arriver une mode qui n'était pas pratique du tout pour des raisons déjà de thune. c'est-à-dire que le tailleur pantalon qu'on met tous les jours, qui est pratique, etc., vraiment uniforme de travail, ils ne faisaient pas assez vendre. Et donc, en fait, ils les ont retirés des rayons, alors qu'ils étaient quand même vendus, pour mettre des fanfreluches avec des petits rubans, des machins et des trucs. L'équivalent lingerie, c'est Chantal Thomas, le retour du burlesque, ce qu'on a appelé le burlesque pour dire que c'était son retour. Mais en fait, l'invention de ça, les trucs avec des gros nœuds partout et des fanfreluches et que les femmes n'en voulaient pas au départ. Les femmes ont détesté ça. Mais en fait, on leur a imposé parce qu'il n'y avait plus que ça en magasin. Alors pas que du Christian à la Croix quand vous alliez, je ne sais pas, à Monop ou à Walmart. Mais les fanfreluches. Vous avez déjà essayé de trouver... Moi, j'aime les abyssobres, j'aime quand c'est fonctionnel. J'ai des moments un peu coquettes, machin, tout ça, je ne dis pas que c'est mal. Mais on me fait toujours plus chier de toute façon quand je suis coquette. Mais ce n'est pas facile de trouver un pull sans une fantaisie et en plus, déjà pas décolleté. Je ne vous parle même pas de trouver des vêtements avec des poches normales. Il n'y a pas des poches féminines. Etc. Mais ça, c'était déjà là. Et les femmes, elles n'en voulaient pas. On les a forcées. Alors bien sûr, il n'y a pas un chef de rayon qui est arrivé avec un flingue pour dire, vas-y, achète du Lacroix. Non. Mais comment on force les gens ? Par le marketing, par la pénurie d'un côté, la surabondance de l'autre. Et vous savez bien qu'on a un biais cognitif qui est un biais d'habitude. Plus on voit quelque chose, plus la chose nous paraît sympathique. Et on s'en perdue au bout d'un moment si on ne la voit plus. C'est exactement ce qui se passe. Et ça me fout dans une espèce de colère. On continue. Ils habillent les poupées. Et soit balay, tais-toi, la revanche esthétique. Et là, c'est carrément la chirurgie esthétique. Et vous voyez comment on passe de l'image à l'image des femmes au corps des femmes. On rentre dans le réel. On rentre dans le concret. Et ce qui avait l'air... En fait, c'est tout à fait un mouvement marxiste qui est... Marx n'est jamais nommé. Et c'est vraiment... C'est... C'est... Une façon qui part de l'idéologie des dominants comme... Donc l'idéologie dominante comme l'idéologie des dominants. Je fais référence à l'idéologie allemande. pour aller vers les conditions matérielles réelles. Et vous allez voir. C'est pas fini. Aux origines de la réaction, les agitateurs, les idéologues de la revanche. Bon là, c'est comme Phyllis Sheffley, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Il y a une série sur elle. Guillaume, je te promets, je vais la regarder. C'est juste que là, en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais c'est prévu. Donc, qui était... Ah, l'antique Le Rest anheim. Non, c'était une meuf de droite, quoi. Et un jour, je parlerai des femmes de droite, mais peut-être quand j'aurais vu la série, justement, les femmes de droite d'Andrea Dworkin. Pourquoi il y a des femmes qui sont anti-féministes ? Bah, elles sont anti-féministes parce que comme ça, ça arrive à se faire une place. C'est ce que fait Peggy Sass, très bon, quoi. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors, Peggy Sass va essayer de dire que c'est un autre féminisme parce que... C'est compliqué de pas être féministe aujourd'hui. C'est une autre question. Et, en fait, donc, comment la nouvelle droite est d'abord une droite anti-féministe et patriarcale ? Donc, le départ des femmes de Washington, les grands discours comme ça, ultra-réac. Mais quand on dit réac, ça veut dire d'abord sexiste. La première étape, c'est le sexisme. C'est la première des oppressions. C'est sur l'impression sexiste qui a été fondée l'impression raciste. C'est bien plus ancien. Et c'est le modèle. C'est le modèle permanent. Alors, ce que je ne sais pas, quand je dis sexiste, en fait, je vais dire patriarcale, c'est si l'oppression des enfants est antérieure ou postérieure à l'oppression des femmes. Mais, en fait, c'est la même. Et c'est le même mouvement. Comment, en fait, voilà, les idéologies politiques, c'est 5-5, mettent en place, donc, cet anti-féminisme politique. Partie 4, les conséquences de la revanche sont le psychisme, le travail et le corps des femmes. Et ça, c'est une partie horrible. Et donc, c'est une bonne... C'est une bonne compositrice. De plus en plus concrète, de plus en plus horrible. Vous ne pouvez pas ne pas être convaincu. À savoir, donc, ce qu'elle appelle, c'est dans votre tête, la revanche thérapeutique, la psychiatrie, la psychiatrisation. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. On a oublié que 80% des lobotomies aux Etats-Unis ont été faites sur des femmes. Qu'à l'hasard. Ou comme le dit Agnès Varda dans Réponse de Femmes, c'est bien parce que je suis une femme que je suis un homme sans que ni tête. Eh bien, on va... On va un peu l'ablimer la tête. Alors, là, on est vraiment sur la psychiatrie. C'est déjà une chose à laquelle Betty Friedan s'attaque. Alors, Falloudi, elle n'est pas politique dans le sens où elle ne va pas directement dire que la psychiatrisation va ramener un individualisme qui va empêcher un effort collectif. Mais, elle va montrer, en fait, comment... En fait, les violences que subissent les femmes sont ramenées à leurs problèmes mentaux spécifiques. J'ai écouté hier une émission sur le clitoris, un LSD de France Q. LSD, c'est la série documentaire. Et sur le clito-19e, il y a des clitoritectomus. Je l'ai très mal prononcé. Donc, des ablations de clitoris médicales. C'est pas des excisions. Ou alors, c'est des excisions médicales, mais ça ne se fait pas du tout de la même façon. Il ne faut pas ramener une chose à l'autre. C'est un contexte très différent. Mais qui servait essentiellement à calmer les petites filles, les jeunes filles et parfois les femmes un peu trop excitées ou sexualisantes. Bon, maintenant, on sait très bien qu'une petite fille qui va avoir un comportement sexuel, c'est très maturé, dans une immense maturité des cas, une petite fille qui a subi une sexualisation plus ou moins prononcée et qui paie à l'agression jusqu'au crime. Voilà. Les mots des femmes, ils ont des origines. Mon mal vient de plus loin. Je ne dis pas qu'il faut que le verre soit faux. Et donc, comment, en fait, cette cicatrisation fonctionne et comment le mariage est présenté comme la panace universelle. C'est évident. Mais ça, c'est un truc qui est tellement ancien, qu'on a déjà chez Aristote et Galien. Et ça reste, et ça reste. On va juste donner de nouveaux mots. une hystérique. Alors, une hystérique, ça vient d'utérus parce que l'ustérus, c'est un peu un animal sauvage. Et il se balade dans le corps. Alors, après, les femmes, elles ne sont pas tout à fait normales. Non, mais... Les cas, quoi. Sérieux. Et donc, qu'est-ce qui va les calmer, les femmes ? Évidemment, le mariage, c'est-à-dire, en fait, des rapports sexuels, volontaires ou pas. C'est chaud, quand même. C'est chaud. Ce que ça veut dire et comme c'est bien ficelé, ce truc-là. Et comme on en revient toujours à ces vieux trucs, quoi. Il faut les calmer. Il faut aussi... Il faut ça... Avec ce présupposé-là. Mais c'est un truc qui date de Freud, qu'on avait avant, etc. Oh, les femmes, elles sont un peu masochistes. Oh, non, 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 non. C'est pas parce qu'on les rapprend à souffrir parce qu'elles sont petites et que leur unique validation, elles passent par la soumission et la souffrance, quoi. Et qu'on ne leur permet pas d'autres désirs que masochistes. Allez. Un jour, on parlera peut-être plus en détail encore de Dworkin et de Salmona. Qui n'est pas une grande... Qui est féministe, hein. Mais peut-être qu'on va parler un jour de traumatologie. Et comme c'est moche quand on rentre dans la boîte noire. Comme c'est bilin. Ce qu'on fait aux gens et ce qu'on fait aux femmes. Mais pas qu'aux femmes. Donc ça, c'était pour la thérapeutique. Ensuite, les femmes actives sont pénalisées. La revanche salariale. Ah bah oui ! Et là, en fait, ce sont des cas extrêmement concrets d'exclusion des femmes du marché du travail. Et c'est abominable, en fait, de cruauté et de cynisme. Comment des syndicats masculins ont dégagé des femmes ? Comment le harcèlement sexuel sert à les dégager ? Comment les lois sont faites pour qu'elles dégagent, pour qu'elles n'aient que des jobs pas payés, enfin, mal payés, à temps partiel, pour qu'elles soient jamais là ? Pourquoi vous croyez qu'on va coller des dessins pornos et faire des blagues sexistes pour qu'elles dégagent ? C'est la seule raison. Vous croyez que ça vous fait rire ? Mais ça vous fait rire en trompe parce que vous ne voulez pas qu'il y ait de femmes. C'est ça que ça veut dire. Et on le voit et on le sait. Et ça, c'est un truc qui ne passe plus. C'est insupportable. Déjà, ça fait des... Mais quel genre de bof fonctionne sur ce genre de connivence, quoi ? Les connivences n'étaient pas bien choisies. C'est quoi le truc-là ? Et là, en fait, ce sont des choses réelles. Comment elles ont été exclues de telle entreprise de transport routier, de trucs de bus ? Comment elles ont même été brutalisées par leurs collègues ? Elles ont été agressées ? Et ça, c'est des choses qu'on sait, en fait. Et le harcèlement sexuel, il ne sert à rien d'autre que ça, le harcèlement sexuel. Bien sûr, une petite excitation, mais ça, c'est pas la domination, ça. Mais le harcèlement sexuel, il sert à ramener les femmes à leur statut de femme pour qu'elles dégagent. Ça sert à rien d'autre et pour les bloquer. Je me souviens de cette anecdote odieuse. Elle n'est pas dans le bouquin. Elle est plus récente. Dans une boîte, comme ça, deux cadres, un poste au-dessus et puis on leur annonce, voilà, on verra quel est le meilleur résultat. Un homme, une femme. C'était une anecdote individuelle, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là ? Le mec, il a commencé à harceler sexuellement sa collègue avec laquelle il bossait en binôme pour qu'elle soit moins performante et qu'elle dégage. Mais vous êtes des pourritures. Vous êtes des pourritures, les mecs qui faitent ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit en ce moment ? On voit les lôleurs de la Ligue du LOL qui publient des bouquins. Ah bah, ça se fait peur, la cancel culture, elle brise des vies. Et ça servait à quoi, ça ? Là, on commence à nous dire, tiens, la Ligue du LOL, en fait, c'est un délire journalistique. Mais quelle vaste blague ! Être un peu folle et un peu conne, celles qui l'ont cru aussi, non ? Parce que ça, c'est l'étape d'après. Ça va être l'attaque des victimes. Et c'est toujours ça. C'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes étapes. Et on les reconnaît, on vous voit, et on n'a même pas honte pour vous. On n'a même pas pitié. On a juste du mépris. On continue. Dernière partie. Et franchement, c'est la plus odieuse. Horrible. Ça m'a rendu malade. Je n'ai même pas été capable de vous en parler tout de suite. Je l'ai lu il y a six mois dans ce bouquin. L'invasion du corps des femmes, la liberté de procréer sous la revanche. Et ça sera la fin. Qu'est-ce qui se passe là ? Elle va nous donner l'exemple d'une usine chimique avec des produits un peu nocifs. Je me souviens plus des exemples précis, mais moi, je reviens. Je reviens les grands mouvements de l'histoire. Et en fait, on n'a plus tellement envie alors que les femmes y bossent. Alors, il y a de nouvelles lois qui passent. Et donc ça, ça reprend les idéologues, machin. Vous croyez que ça sert à quoi d'interdire le travail de nuit des femmes ? Ça ne sert pas à les protéger, ça sert à les exclure. Pareil. Pourquoi ? Les seules qui peuvent travailler de nuit, c'est celles qui, justement, sont dans des métiers féminins et qui ne sont pas payées pour. Je pense aux infirmières. Ma mère, elle s'est tapée dix ans de veille de nuit en tant qu'infirmière. Franchement, vous croyez qu'elle était mieux payée la nuit ? Grosse blague. Grosse blague. Et elle, donc, bon, dans un truc, je crois que c'est de la pétrochimie, une annonce, alors au moment où elle doit avoir une valorisation salariale, tout ça, un changement. Elle devait changer, il y avait, je ne sais plus, c'était un rachat de boîte ou un changement de service pour toute une équipe qui était prévue de femmes. Et d'un coup, en fait, on prend une loi qui existait mais dont tout le monde se foutait pour dire que c'est dangereux pour elles si elles sont enceintes. Bon, la plupart ne le sont pas. Et en fait, c'est dangereux si jamais elles tombent enceintes. Donc, en fait, on les licencie. Voilà. Et il y a des femmes qui ont été jusqu'à se faire ligaturer les trompes alors qu'elles voulaient des enfants en pleurant parce qu'elles voulaient garder leur job et tout le monde a été licencié moins de 200 après. Vous vous rendez compte ? Donc là, la question de la procréation, elle sert de prétexte à l'exclusion. C'est toujours ça. Pourquoi c'est les femmes qui s'occupent des mômes ? Pour les dégager du monde du travail et des sphères de pouvoir. Et ça m'a tellement écœurée de voir ça se passer dans les années 80, évidemment pas dans les années 90 parce qu'elle ne savait pas ce qu'il allait se passer quand elle a écrit en 90. Ça s'est passé avant. J'ai inventé la poudre. Mais c'est absolument gerbant. Gerbant, gerbant. De cynisme, de dégueulasserie, d'infamie de voir comment ces lois qui sont officiellement des lois de protection du travail, elles sont retournées contre les femmes pour les exclure du boulot. Et ce, quand bien même, elles ont elles-mêmes sacrifié leur possibilité procréative. Donc, non mais, il faut qu'on pèse. Bon, évidemment, il y a un spoiler, quoi. On a ça, ça s'est déjà passé. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Voilà, de Backlash, de Suzanne Faloudi. Ben, on le lit, on le relit. Les exemples, ils sont archi-nombreux, archi-documentés et je ne vois même pas comment c'est falsifiable. D'ailleurs, c'est un éphéministe qui a eu un prix Pulitzer en 91. Ça dit quand même pas mal de choses. Là, ça va faire bientôt 30 ans que ce livre a été publié. 30 ans, ça commence à faire. 30 ans, et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça commence à arriver. À nouveau. Parce que là, les féministes, elles ont fait du bruit. Ça devient compliqué. Même, Charles Sandberg de Facebook ne peut pas, a besoin de se dire féministe. Alors, elle a fait de féministe, cette femme. Mais, ça montre un succès qui est compliqué à penser, à délimiter, à réfléchir. À ce succès-là. C'est relatif, tout ça. C'est super complexe. Moi, je suis contente. Parce que je me dis, pour le coup, le fait que ce soit accepté, ça peut quand même amener, je ne sais pas, des jeunes filles à penser des choses. Mais enfin, bon, féminisme, ce n'est pas un petit shirt. Mais ça, je pense qu'elles sont nombreuses à le savoir. Moi, je crois beaucoup à la jeunesse actuelle. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais, bon, il ne faut pas en rester là, quoi. Et le truc, c'est un truc inédit qui est en train de se passer à un niveau générationnel. C'est que là, moi, je suis vieille, quoi. Moi, j'ai 32 ans. J'aurais 33 dans quelques temps. Des féministes, on devient féministe dans la trentaine, le plus souvent. Parce que le boulot, parce que les mômes qui arrivent, etc. C'est ça qui est en féministe, souvent. Pas seulement. C'est pas seulement le boulot, c'est pas seulement le mariage. Mais, et c'est l'entrée dans la vie professionnelle, souvent, qui va faire ce déclencheur pour beaucoup de femmes. Depuis les années 70. Et là, on a une génération, on va dire, de vintenaires, voire de teenagers, d'adolescentes, qui vont vers le féminisme. Et c'est ouf. Et c'est génial. C'était tellement étranger, le mot féministe, quand j'étais au lycée. Je suis mon bac en 2005. Et là, il y a ce truc-là qui est en train de se passer, où c'est beaucoup plus répandu, où il y a Angèle qui fait balance-t-on quoi, etc. Donc la transmission, elle ne peut pas se faire, elle ne peut pas encore se faire, elle va peut-être se faire. Quand je vois la rentrée littéraire au niveau féminisme, c'est de la folie. Je pense que des choses vont se faire et se passer. Mais ça va quand même prendre du temps pour qu'il y ait une vraie formation. Et il n'y a pas encore de transmission militante. C'est très compliqué, la transmission militante. Et c'est une grosse, grosse problématique. Ça aussi que je crois beaucoup à l'éducation populaire. Et c'est complexe. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait avec tout ça ? C'est qu'on a des jeunes femmes qui finalement ont déjà une colère contre le sexisme, alors qu'ils franchement ne l'ont pas encore vécu complètement, pour la plupart d'entre elles. J'espère. Et je ne sais même pas ce que ça va donner quand elles vont... Je sais que les lycéennes, elles peuvent bosser l'été, elles sont déjà harcelées dans la rue, on les emmerde dans leurs établissements scolaires, on les... Je ne veux pas dire que le monde est une vallée de larmes. Mais ce n'est pas simple d'être une jeune femme aujourd'hui. Il ne faut pas... Il faut arrêter de croire que c'est facile. Oh, une petite femme libérée. Grosse chanson anti-féministe aussi. Les misogynes. Je ne sais pas ce que ça peut donner parce qu'en fait c'est vraiment inédit des féministes aussi jeunes. Et c'est super. Et c'est fantastique. Et voilà, j'ai entendu des militantes un peu plus jeunes que moi dire oh là là, il faut qu'on aille les former. Ah bah dis donc, quelle présomption quoi. Pourquoi pas les vous, vous formez quoi. Moi je n'ai pas organisé avec Insta, ça n'existait pas mais ou n'importe quoi, un rassemblement devant mon lycée à 2000 personnes. Ou voilà, il y a pas mal de choses comme ça d'initiatives lycéennes qui sont incroyables quoi. Même collégiennes parfois. Alors que c'est quand même plus dur quand on est plus jeune. Et ça, c'est vraiment un truc qui fait énormément de bien et qui me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Et je me demande ce que ça va donner dans 10 ans. Et donc, bah Clash, on va le relire aussi pour ça. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment au début d'un backlash. Ça fait depuis 2017, depuis Me Too, que la liberté d'opportuner, la tribune des 100 femmes, de neuf et tout ça. Elle avait déjà fait pareil de backlash. C'était pas un backlash ça, c'était une réaction quoi. Mais, là il est en train d'arriver quoi le backlash. Et, punaise, si les VG, ça devient illégal aux Etats-Unis, ça va faire mal. Là, ça va faire mal et il va pas falloir qu'on l'attende. Il faut vraiment qu'on s'organise quoi. C'est vraiment une urgence parce qu'ils s'organisent en face. Ils s'organisent. Et donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on se bouge. Choper les pompas vélo, cette carmane. Je vous dis à bientôt.